Bonjour à tous, bienvenue à la fête de la science et aujourd'hui je propose de vous parler du cœur, de sa physiologie, des pathologies et de différents traitements qui existent. Et on va vraiment faire un focus sur les traitements endovasculaires. Alors traitement endovasculaire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tous les traitements qui évitent d'ouvrir le corps et d'aller jusqu'au cœur et c'est des techniques qui passent par les vaisseaux. Je vais vous en dire plus dans quelques minutes, mais je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Anne-Virginely Salsac, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'UTC, à l'Université de Technologie de Compiègne. Je travaille dans un laboratoire qui dépend aussi bien de l'Université de Technologie de Compiègne que du CNRS et c'est le laboratoire biomécanique et bioingénierie. Dans ce laboratoire, nous sommes spécialisés sur la compréhension de la biomécanique et de la bioingénierie liée au corps humain. Et en particulier, dans l'équipe que je dirige, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est lié à l'écoulement sanguin. D'où le thème d'aujourd'hui qui va être le cœur. Sur le dessin au milieu de la diapo, vous voyez le cœur qui est relié au vaisseau et cet organe est vraiment l'élément central qui va permettre qu'il y ait un écoulement puisque c'est lui qui va jouer le rôle de pompe. Donc là, j'ai un exemple de cœur que j'ai rapporté. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a finalement une structure qui n'est pas très grosse en taille et qui va permettre de stimuler les cellules musculaires qui sont contenues dans la paroi du cœur afin de générer l'écoulement sanguin. Alors, comment ça marche ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écoulement sanguin est une boucle fermée. Vous la voyez très bien sur cette diapo. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il y a en fait deux circulations. Une circulation qui va permettre d'oxygéner le cœur. Vous avez une première boucle qui part vers le haut, qui part du cœur. Vous avez des vaisseaux qui vont vers les poumons. Tout un réseau de ramifications pour que le sang puisse passer très doucement et se charger en oxygène. Vous voyez qu'il passe de la couleur bleue qui veut dire qu'il est très pauvre en oxygène parce qu'il a beaucoup de CO2. Et il va petit à petit dans les alvéoles se charger en oxygène. Et du coup, c'est symbolisé par du sang rouge. Le sang rouge étant le sang oxygéné. Et il revient par les veines au cœur. Ça, c'est la première boucle. Et vous avez une deuxième boucle qui part également du cœur. Mais cette fois-ci, le sang est oxygéné. Il vient des poumons. Et là, il va être envoyé à tout le reste du corps. Donc aussi bien le cerveau, les membres supérieurs, tous les organes liés à la sphère intestinale et abdominale. Et bien sûr, après, vers les jambes également. Et du coup, vous avez cette deuxième boucle qui après revient au cœur après être passé par ce lit de tout petit vaisseau où les muscles et tous les tissus vont utiliser l'oxygène et après, le sang permet d'enlever tous les déchets. Alors, quels sont les déchets ? Il y a bien sûr le CO2, mais on va aussi avoir plein de choses qui vont être liées à l'utilisation des muscles et au niveau de la digestion et autres. Et donc, on va avoir des produits comme l'urée et autres qu'il va falloir éliminer. Alors, quelles sont les grandes fonctions de l'écoulement sanguin ? On vient d'en parler d'une. Donc, ça va amener l'oxygène, amener les nutriments aussi aux cellules qui en ont besoin et enlever tout ce qui est déchets. Et ça, le transport des gaz, ça va se faire par les globules rouges que vous connaissez bien. Mais on a aussi un autre type de molécule, c'est les globules blancs. Alors, les globules blancs servent à quoi ? Ils servent à l'immunité. Donc, un autre rôle de l'écoulement sanguin, ça va être ce rôle d'immunité, de combattre les infections et de garantir la bonne santé de tous les tissus. Le fait qu'il y ait un écoulement permet aussi autre chose. C'est le contrôle de la température et du pH. Donc, on a beaucoup de fonctions, finalement, à cet écoulement sanguin. La question qui se pose, c'est finalement comment un seul organe, le cœur, arrive à générer ces deux circulations, la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Ah, donc, du coup, regardons un petit peu plus la structuration du cœur. Donc, si on regarde sur cette diapo, mais on peut aussi le regarder sur ce cœur, là, c'est un modèle qui permet d'être ouvert. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'en fait, le cœur est séparé en deux parties. On va parler du cœur droit, ce qui est à la droite du patient, et le cœur gauche, ce qui est à la gauche du patient. Et chacune des parties, vous le voyez très bien sur la diapo, va être séparée en deux cavités. Une cavité vers le haut, qui s'appelle l'oreillette, et une cavité vers le bas, qui s'appelle le ventricule. Donc, nous avons deux oreillettes, deux ventricules situées en bas. Et chacun des cœurs, en fait, va être responsable des deux circulations. Donc, si on revient à la diapo d'avant, mais j'ai rajouté une information, vous voyez que sur cette diapo qu'on a déjà vue, la boucle du haut qui allait vers les poumons est en fait générée par le cœur droit. Là, vous vous rendez bien compte sur le dessin que c'est le cœur droit qui va permettre la circulation pulmonaire. Et c'est le cœur gauche, donc celui-ci, cette partie-là, qui va permettre la circulation systémique. Alors, si vous regardez sur ce modèle, ce que vous pouvez voir, c'est que la paroi du ventricule au côté cœur droit est moins épaisse, nettement d'ailleurs, que la paroi côté cœur gauche. Pourquoi ? C'est le fait qu'en fait, la pression côté cœur gauche va être beaucoup plus importante. Il y a un effet de compression beaucoup plus important que côté cœur droit. On a besoin d'une pression assez faible pour envoyer le sang vers les poumons, alors que pour envoyer le sang partout dans tous les organes, là, on va être à des hautes pressions par rapport, en tout cas, à ce qui se passe côté cœur gauche. Donc, on a vraiment une particularité où, même si c'est une même structure, on va pouvoir avoir des circuits avec des pressions différentes. Alors, pourquoi avoir un seul organe séparé en deux parties ? Eh bien, il y a un vrai intérêt. L'intérêt premier, c'est qu'on va avoir une synchronisation de ces deux circulations. Comme c'est une même structure qui va battre en même temps, on va pouvoir alimenter, finalement, les deux circuits avec une synchronicité parfaite. Si on passe à la diapo suivante, regardons justement ce qui se passe pendant que le cœur se contracte. Donc, pendant que ces muscles, parce que toutes les parois sont faites seulement de muscles, il n'y a rien d'autre. Tout ça, c'est des cellules musculaires. Et donc, vous allez avoir deux contractions. D'abord, ça va être l'oreillette qui va se contracter pour terminer d'éjecter le sang vers les deux ventricules. Et puis, une fois que tout le sang est côté ventricule, c'est le ventricule qui va se contracter et qui va permettre ensuite l'évacuation du sang et que le sang passe dans les artères. Les artères étant ce qu'on a vu il y a quelques diapos sur les vaisseaux qui partent du cœur. Donc, on a finalement ce double moment pendant que le cœur est actif et en train de se contracter. C'est ce qu'on appelle la systole, si vous avez déjà entendu parler de ce mot. Et après, il y aura un moment où le cœur est au repos. Toutes les cellules musculaires vont se détendre. Et ça compte pour deux tiers du cycle cardiaque où là, on va avoir finalement des muscles qui se reposent et qui vont permettre que quelques millisecondes après, on ait de nouveau une contraction cardiaque. Alors, quel est le rythme ? Le rythme, vous allez pouvoir prendre votre poux, si vous voulez. Vous pourrez faire ça après le film. Et vous allez pouvoir mesurer votre rythme cardiaque. Et vous allez voir que vous êtes un peu au-dessus de 60 battements par minute. Classiquement, plutôt autour de 80 battements par minute. Alors, si une minute, c'est trop long, vous pouvez aussi compter sur 30 secondes et après, vous multipliez par deux. Ça marchera aussi. Donc, que se passe-t-il pendant ces deux moments ? Donc, vous voyez que d'abord, on va avoir le remplissage. Le sang va passer dans les ventricules et hop, ça se contracte. On évacue tout le sang. C'est ce que vous voyez très bien sur les schémas. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est comment le sang arrive à avoir un seul passage et à être unidirectionnel. Unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va dans seulement une direction. Vous doutez qu'on n'a pas envie, pendant que le ventricule se contracte, que du sang remonte vers l'oreillette. Et donc, pour garantir ça, en fait, il faut un élément central. Ce sont les valves, que vous voyez très bien sur la diapo ici. Et vous voyez que dans chacun des cœurs, des parties du cœur, vous avez deux valves. Une valve qui va séparer l'oreillette. On va le rouvrir comme ça, on va regarder ici. Il y a une valve qui sépare l'oreillette du ventricule, à droite comme à gauche. Et vous avez une autre valve qui va permettre l'évacuation du sang, du ventricule, vers les vaisseaux. Donc, quels sont les noms de ces valves ? Regardons le cœur droit. Vous avez une valve qui s'appelle la valve tricuspide. C'est celle-là. C'est cette valve qui sont des valves un peu... Les valves à l'intérieur du cœur sont un peu particulières parce qu'elles ont tout un faisceau de cordons qui vont s'assurer que les feuillets tout légers n'aient aucune raison de repasser côté oreillette. Donc ça, c'est les deux valves. La valve tricuspide, ici, est la valve mitrale. Et vous avez les valves pulmonaires puisque ça va vers les poumons côté cœur droit. Et la valve aortique puisque le sang part vers la horte. Donc les noms sont très faciles à retenir. Donc voilà les valves. Et le rôle de ces valves, c'est en fait de permettre un écoulement seulement dans une seule direction. Donc en fait, si je prends ma valve, elle va pouvoir s'ouvrir pour laisser passer le sang. Et quand le sang est passé et que j'ai une pression plus forte dans la chambre derrière, hop, ça va refermer la valve et ça va empêcher le sang de repasser côté oreillette, par exemple. Donc voilà les deux éléments, finalement. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un écoulement ? Comment le cœur arrive à être une pompe ? Il faut deux éléments. Il faut des cellules musculaires qui, elles, ont pour mission seulement de se contracter. Donc ça va mettre en pression le sang et permettre l'évacuation. Et il faut des valves. C'est le deuxième ingrédient. Et avec ça, on a un cœur fonctionnel. Donc voilà le fonctionnement. Maintenant, que se passe-t-il quand la physiologie ne marche plus, qu'on est dans des cas pathologiques ? Il y a plusieurs pathologies qui peuvent se produire. Et la première dont on va parler, ce sont les pathologies qui touchent les vaisseaux. Vous voyez qu'il y a des, là sur le dessin, vous voyez que dessiné sur ce moule, il y a des vaisseaux. Bien sûr, dans la vraie vie, c'est des petits vaisseaux qui passent à la périphérie du cœur et qui vont permettre d'irriguer le muscle. C'est comme ça que le muscle arrive à avoir de l'oxygène et tous les apports en nutriments, comme tous les autres tissus et tous nos autres muscles, que ce soit des bras, les musculétiques, etc. Or, il s'avère que dans certains cas, ces vaisseaux se bouchent. On parle de thrombose, parce que du coup, soit on a une thrombose locale, soit on a eu, au fil du temps, un dépôt de plaques de cholestérol. Donc le cholestérol, dans certains cas, peut réussir à passer dans la paroi, à l'intérieur de la paroi. Et vous le voyez bien sur le dessin du haut, vous voyez qu'il y a une plaque un peu jaunâtre. Et ce sont ces fameuses molécules de lipides qui se sont mis dans la paroi et donc ont petit à petit fait grossir la paroi jusqu'à restreindre l'endroit où le sang peut passer. Et il peut se produire que cette plaque se rompe et du coup, le sang se retrouve au contact avec l'intérieur de la plaque de cholestérol et ça, ça amène à ce que le sang se coagule et on parle à soin de thrombose. Le sang, il y a un blocus qui se fait à cet endroit-là et le sang n'arrive plus à passer dans ce vaisseau. Comment s'appelle cette pathologie quand ça se passe dans le cœur ? On va parler de crise cardiaque. Vous voyez qu'il y a sur l'image de droite une partie du cœur, de ce côté-là, qui n'est plus irriguée et c'est pour ça qu'elle est un peu mise en noir, dans une couleur plus foncée. Et donc, les cellules musculaires dans cette zone n'ayant plus d'apport en sang vont mourir et donc, on a un cœur qui devient non fonctionnel. En fonction de l'étendue de la zone, on peut soit effectivement décéder suite à cette crise cardiaque et heureusement, dans pas mal de cas, on arrive quand même à survivre. Mais le cas idéal, c'est de le sentir venir. C'est d'aller finalement, soit parce qu'on est un peu essoufflé, on est très essoufflé, on a mal à la poitrine en faisant un exercice, où on se dit, tiens, il y a quelque chose de pas normal, d'aller consulter avant la crise cardiaque et de dire, docteur, vérifions ça, ça ne me semble pas normal. Et c'est souvent comme ça qu'on va détecter des vaisseaux qui sont bloqués et dans ces cas-là, on va pouvoir agir en amont et éviter la crise cardiaque. Alors, les traitements actuels, c'est ce que je vous ai dit en introduction. On essaie la plupart du temps de ne plus ouvrir, de ne plus faire une opération à cœur ouvert parce que ça nécessite, et finalement, il y a beaucoup de traumatismes, on est obligé d'ouvrir la cage thoracique pour pouvoir accéder au cœur. Et donc, on a quelque chose qui va être plus traumatisant finalement pour le corps. L'approche qu'on utilise, c'est d'utiliser un cathéter où on va faire juste une petite incision au niveau de la... on appelle ça laine, mais c'est le pli de la jambe. Au niveau du creux de la jambe, vous allez juste ponctionner très légèrement au travers de la peau, passer dans un vaisseau et remonter, via un cathéter, des dispositifs biomédicaux. Vous en avez deux sur le diapo en dessous, enfin sur le diapo, mais sur le petit dessin en dessous. Ça, ce sont les traitements classiques lorsqu'un vaisseau est bouché. Ce qu'on va faire d'abord, c'est le réouvrir. Alors pour ça, il suffit de mettre un ballonnet. Donc ce qu'on fait, c'est on amène ce cathéter sur lequel est enroulé un petit ballonnet, fermé, et on va venir jusqu'à l'endroit du vaisseau. Alors s'il était ici, on va se placer dans ce tout petit vaisseau qui fait peut-être 2 mm, maximum 3, parfois moins, et on va réouvrir en mettant une forte pression. On va ouvrir le vaisseau et du coup, bloquer cette paroi, ce dépôt de lipides, on va le pousser dans la paroi pour que le sang puisse à nouveau circuler. Et parfois, ça ne suffit pas. Et surtout dans les coronaires, ce qu'on fait, c'est un double traitement. C'est qu'on va d'abord réouvrir le vaisseau et une fois qu'il est ouvert, on pose un petit réseau métallique. Vous voyez qu'on appelle ça un stent. C'est cette petite structure en maillage qui est du coup très légère et qui va être initialement pliée dans le cathéter, donc elle va être toute repliée sur elle-même. Et une fois qu'on va l'ouvrir, le ballon va la pousser ouverte et ça permet de garantir que le vaisseau reste ouvert sur un temps très long. Donc voilà les nouveaux traitements et c'est ça qui permet d'éviter les pontages. Les pontages, c'était l'ancien traitement qu'on faisait par chirurgie où on allait prendre un autre vaisseau et contourner la zone bloquée en faisant une déviation, un bypass, par un autre vaisseau. Ça, c'est fait que dans des rares cas où finalement le pontage est obligatoire, la plupart des cas, c'est l'utilisation d'un petit ballonnet et d'un stent. Donc voilà pour le traitement lorsqu'il y a une plaque de cholestérol et qu'un vaisseau a été bloqué. Une autre pathologie possible, c'est lorsque une de ces valves, on a vu qu'il y en avait quatre, mais il est possible qu'une de ces valves ne fonctionne plus bien. On a une pathologie, soit parce qu'elle s'est calcifiée, souvent avec l'âge, on a un petit peu de dépôt de calcium, c'est ce qui crée aussi les os, mais là, les valves, on a envie qu'elles soient très flexibles, or si elles se calcifient, elles vont devenir rigides et elles ne vont peut-être plus arriver jusqu'au point où elles ne s'ouvrent plus. Dans ces cas-là, si la valve reste quasiment tout le temps ouverte, on va avoir un problème, c'est qu'elle ne joue plus leur rôle et le sang va pouvoir remonter et ne plus aller de manière unidirectionnelle là où il était censé aller. C'est des cas où il va falloir corriger la valve et finalement la remplacer. Et le miracle fait qu'à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de recherches de fait et on est maintenant capable de même faire ces traitements sous cœur battant en passant par les vaisseaux. Donc ces valves, vous voyez que vous avez des feuillets qui ont été mis à l'intérieur d'une structure métallique qui ressemble vraiment à un stent, alors il est beaucoup plus gros par rapport au stent qui permettait de réouvrir ce petit vaisseau puisque là, il va falloir réouvrir et prendre toute la place de la valve. Alors si c'est la valve aortique, on est sur des diamètres un peu plus de 2 centimètres, 2 centimètres et demi dans ces eaux-là. Donc on est sur des structures assez grandes et là-dedans, en fait, on a recréé tous les feuillets de la valve, les trois feuillets, si c'est la valve aortique comme vous voyez sur l'image de gauche. Et là, à droite, vous la voyez placée dans, au niveau, vous voyez que l'autre valve a été, on a gardé la valve native et on a juste placé cette valve artificielle qui est ici bio-artificielle et on a réussi à faire ça parce que grâce au stent, on a pu la plier dans un cathéter, passer par les vaisseaux et l'amener au niveau du cœur et quand on est au bon endroit, le médecin va enlever le cathéter qui la contient et ça ouvre la valve. Donc voilà comment on peut réparer maintenant sous-carbattant. On n'a plus besoin d'arrêter le cœur ni du coup de le redémarrer et on peut ainsi corriger une valve et remplacer une valve native qui serait défectueuse. Le troisième, ou la troisième grande famille de pathologies cardiaques, c'est quand il y a une insuffisance cardiaque et là, par exemple, sur cette image, je vous ai montré le cas d'un cas très spécifique où vous avez la valve qui fuit. Elle peut fuir pour beaucoup de raisons et pas forcément seulement parce que la valve est défectueuse ou parce qu'elle est calcifiée. Elle peut aussi fuir parce que les petits cordages qu'on voit là, tout ce petit réseau de cordages, on peut avoir une rupture de ces cordages ou on peut avoir des pathologies qui touchent le muscle du ventricule qui fait que le cœur va grossir, ça va dilater, il va y avoir une dilatation du cœur et du coup, la valve n'arrive plus à se fermer puisque les feuillets sont tirés, tirés, tirés et du coup, ils n'arrivent plus à se toucher. Et ce cas-là, finalement, c'est un cas qui nous a beaucoup intéressés et sur lequel on a beaucoup travaillé. Alors, avant que je vous dise ce qu'on a réalisé, je vais d'abord vous parler des traitements classiques. Quand il y a une insuffisance cardiaque, par exemple, le traitement classique reste la chirurgie à cœur ouvert. Et la chose la plus classique est dans ce qu'elle n'a pas le remplacement qu'on voit à droite de l'image, mais la réparation que vous voyez plutôt à gauche de l'image. Donc, pour la valve mitrale, lorsqu'elle ne fonctionne pas bien, on va plutôt essayer de lui redonner la forme qui permettrait qu'elle soit nouveau physiologique et que les feuillets puissent se toucher. Donc, par exemple, là, vous avez un exemple où on a placé un anneau et on a essayé de recréer la bonne forme de l'anneau parce que le cœur s'était dilaté, par exemple. Là, on va redonner la bonne forme à l'anneau qui est le tour de la valve et on a placé un anneau bio-artificiel et ça permet, du coup, de redonner la forme à la valve. Donc, on a fait une réparation. Si un cordage est cassé, on peut aussi réparer le cordage. Donc, ça, c'est la plupart de ces traitements. Il y a aussi le remplacement. Mais pour les valves à l'intérieur du cœur, les valves mitrales et tricuspides, ce n'est pas le traitement de référence. La réparation marche mieux. Mais il y a un cas où ça ne marche vraiment pas. C'est finalement le cas où lorsque le ventricule a grossi, ces traitements ne sont pas efficaces. Et le problème de ces patients, c'est que du fait qu'ils aient un muscle qui s'est dilaté, ils se retrouvent très affaiblis. Et ce sont des patients qui ne peuvent plus avoir de chirurgie à cœur ouvert. Donc, c'est un vrai problème. Et pour l'instant, sur le marché de disponible, il n'y a qu'un seul traitement. C'est un petit clip qui s'appelle le mitra clip et qui va être mis, comme vous voyez sur les images, vous avez deux feuillets et on va forcer les deux feuilles à venir au contact en les pinçant avec un clip qui n'est pas très gros mais qui fait que la valve, là, n'a plus du tout, vous voyez en vue dessus, là, sur la diapo à gauche, vous voyez que là où passe le sang n'est plus du tout physiologique puisqu'en pinçant les deux feuilles, on a juste créé deux orifices sur les côtés et rien ne dit que les feuillets de la valve arrivent à venir au contact. Donc, on se retrouve lorsque les patients souffrent d'un cœur qui a grossi et d'un ventricule qui est plus gros, on se retrouve avec des patients qui ont très peu de solutions. La chirurgie ouverte ne marche pas pour eux. Ils sont trop fragiles, on ne peut plus les anesthésier avec une anesthésie générale. Donc, c'est des traitements qui, un, ne fonctionnent pas, deux, qui ne supportent pas d'un point de vue anesthésie. Ils ont une seule solution qui, elle, passe par les vaisseaux de manière endovasculaire. C'est ce fameux petit clip qui s'appelle le mitraclip, mais le mitraclip a ses limites et souvent ne fonctionne qu'à moitié ou pas tant que ça par rapport aux besoins du patient. Donc, c'était ce constat-là qu'on a fait il y a quelques années et on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. et l'idée est venue de deux médecins de l'hôpital Henri-Mondor, le professeur Quetil et le docteur Bergoend qui ont pensé à une autre approche et ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un petit ballon comme une espèce de, finalement, de petit boudin ou quelque chose qui permettrait de, ça serait une extension de la valve qui comblerait le trou laissé entre les deux feuillets. et si je rajoute du coup l'autre feuillet qui est mobile va permettre, va pouvoir aller jusqu'au contact et ils se sont dit ça, ça serait quand même une bonne solution. Du coup, ils nous ont contactés et là, on était en 2014 et ils nous ont contactés au laboratoire de biomécanique et de bioingénierie donc à l'UTC pour savoir si on pouvait les aider. Donc, ils voulaient nous exposer cette idée et ils voulaient savoir si on pouvait les aider à créer ce dispositif. Ce qu'on leur a proposé avec des collègues c'était finalement de partir sur quelque chose qui est spécifique à l'UTC c'est de faire des gros projets. Nous avons la possibilité d'offrir aux étudiants des projets qui sont des projets d'innovation où ils travaillent en groupe souvent des étudiants de différentes filières comme ça chacun arrive avec ses connaissances et du coup on travaille à essayer d'optimiser ou de créer des dispositifs. Et c'est exact ce projet a été fait à 100% via ce mode ce mode projet pendant que les étudiants étaient finalement en études d'ingénieur. Donc, ils avaient pour vous donner une idée les étudiants avaient entre 21 et 23 ans typiquement on était dans ces eaux-là entre la troisième année d'études et la cinquième année d'études après le bac. Et ces étudiants ont fait quelque chose d'extraordinaire et finalement on est allé jusqu'au dispositif que vous voyez là sur l'image et que j'en ai un exemplaire ici qui a été imprimé en 3D pour vous donner une idée et ça vous permet aussi de voir la taille si je le mets sur ma main vous voyez un peu l'encombrement et la taille de ce dispositif. Donc, ce dispositif a été créé par ces étudiants bien entendu avec nous qui les avons guidés aussi bien côté laboratoire biomécanique et bioingénierie que côté médical en collaboration du coup avec les collègues de l'hôpital Henri-Mondor et nous avons créé ce dispositif que vous voyez sur cette diapo. Donc, vous voyez qu'il y a un ballonnet c'est la partie représentée en noir qui va être placée sur une mâchoire sur une pince la pince et cette partie-là qui va en fait venir se clipser sur un des deux feuillets seulement pas les deux mais seulement un seul et l'objectif est de finalement maintenir ce ballon qui va être gonflé dans le cœur sur le feuillet et de le gonfler suffisamment pour que l'autre feuillet de la valve vienne le toucher. Alors, c'est peut-être un peu plus simple de voir si là je vous ai fait une vue éclatée sur la diapo d'après. Là, est-ce que vous voyez mieux le ballon qui va venir s'insérer sur le clip qui va permettre de le placer sur la valve et vous voyez qu'il y a aussi des petits crochets ça c'est pour s'assurer finalement que lorsque on ferme le clip sur le feuillet qu'il y ait une bonne adhésion et qu'il n'y ait aucun risque qu'il puisse s'enlever. On a tout un phénomène aussi de verrouillage de la mâchoire et les tests ont montré que ça marchait parfaitement. Alors, comment ça va marcher ? Si on fait finalement un petit film par image image par image on a dit que ce dispositif était fait pour venir être implanté par les vaisseaux donc on va comme on l'a dit avant l'introduire il va être mis dans un cathéter qui est ici représenté dans une couleur jaune dorée et ce cathéter est inséré au niveau de la jambe là juste dans le creux de la jambe et on va remonter par les vaisseaux jusqu'au cœur. Une fois qu'on est dans le ventricule l'oreillette pardon gauche on va passer la valve mitrale on se retrouve sur l'image de droite dans le ventricule et là on va venir se placer sur le on va ouvrir finalement enlever ce cathéter le ballon est encore un peu replié puisqu'on a encore on l'a pas gonflé et on va venir se clipser sur le feuillet que vous voyez à l'arrière. une fois que la valve est bien placée que ce dispositif est bien placé sur la valve on va pouvoir gonfler le ballonnet et on va pouvoir le gonfler sous image vous savez que les médecins font toutes ces opérations ou tous ces actes en ayant de l'imagerie et ils vont pouvoir du coup voir ce qu'ils font et comme le cœur est battant ils vont voir le mouvement de l'autre feuillet et ils vont gonfler en fait le ballonnet jusqu'à ce qu'il y ait contact entre l'autre feuillet et le ballonnet donc ça va pouvoir être fait sous cœur battant et vraiment on va pouvoir s'adapter à la pathologie du patient. La dernière étape c'est finalement cette dernière diapo qui vous permet de voir la vue de dessus et vous permet de voir que lorsque le sang s'écoule en diastole vous avez bien un passage qui est quasiment physiologique où on n'a plus ces deux contrairement au mitoclip avant on avait deux orifices là cette fois-ci on en a un il est un petit peu restreint en taille mais le sang va pouvoir passer quasiment normalement dans le ventricule et en systole vous allez retrouver le fait que le feuillet touche l'autre valve grâce à l'implant bien sûr mais donc c'est ça qui est tout à fait révolutionnaire donc cette idée en fait on est allé jusqu'à la création des dispositifs et un brevet a été déposé et donc j'avais vraiment envie de mettre en avant pour la fête de la science des choses qui peuvent être faites ainsi par les étudiants par des gros projets et de vous montrer que dans quelques années vous aussi vous allez pouvoir finalement venir et participer à la création de nouveaux dispositifs et parce que ça c'est finalement qu'une première étape une fois qu'on l'a créé il faut le breveter et pour le protéger protéger l'idée et maintenant finalement le projet va pouvoir continuer sa vie et l'objectif c'est de pouvoir le commercialiser donc on est en phase de trouver les moyens pour qu'on puisse produire et fabriquer ce dispositif qui aidera les patients donc voilà j'espère que finalement cet exemple vous aura convaincu que faire des études d'ingénieur c'est quand même fabuleux et que quelle que soit la filière que vous choisissiez en fait vous pouvez contribuer à des projets qui sont peut-être en dehors de vos compétences à la base parce que là ces projets ont regroupé des étudiants venant d'un peu partout soit certains l'avaient fait la mécanique d'autres avaient appris la biomécanique d'autres étaient plutôt spécialistes de bioingénierie d'autres de contrôle d'autres de fabrication d'autres de matériaux on avait des gens finalement de différentes disciplines et chacun a pu contribuer sur un projet commun et vous voyez que même jeune vous pouvez faire des choses tout à fait extraordinaires donc voilà voilà un peu j'espère que vous aurez appris un petit peu des choses sur la physiologie du coeur sur différentes pathologies et comment on les traite à l'heure actuelle c'est que des traitements on va passer par les vaisseaux essayer d'être le moins invasif invasif c'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer le moins possible dans le corps humain pour pouvoir avoir des opérations qui sont finalement assez légères et que très vite au bout de quelques jours le patient puisse revivre totalement normalement et puis vous avez et je voulais vous montrer cet exemple que je trouve vraiment très très original où on peut travailler main dans la main avec des équipes médicales des chercheurs de laboratoire et puis des étudiants et travailler vraiment en même temps sur tous ces projets merci à vous et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt